Vous êtes à la bonne adresse pour vous qui nous écoutez, c'est l'émission Zouglou Plus, le plus grand spectacle dédié aux Zouglous en Côte d'Ivoire. Bonsoir à Eric Hattie. On va à présent recevoir un invité, le premier de cette émission puisqu'il en aura au moins deux. On recevra également Billy Didier tout à l'heure pour parler de la foire abiganaise du Zouglou. Restez avec nous jusqu'à 20h. Il y a de bonnes choses à découvrir. Bibiche Sérénité, il fait vivre le Zouglou au pays des hommes intègres, c'est ça? Bibiche, bonsoir. Oui, bonsoir Massoulin Atissoni, bonsoir à tous les éditeurs de la radio Ivoire FM. Effectivement, Bibiche Sérénité est ivoirien, faisait des Zouglous basés au Burkina. Ah, ivoirien, d'abord. Ivoirien, oui. D'accord. Mais pourquoi avoir choisi le Burkina alors que la Côte d'Ivoire est la plaque tournante du showbiz en Afrique de l'Ouest? Oui, effectivement, l'histoire remonte depuis 2012. D'accord. Voilà, j'étais dans un orchestre qu'on appelait les académiciens du Zouglou. Oui, c'est avec cet orchestre-là que je suis allé d'abord au Ghana, ensuite au Bénin, puis au Burkina Faso. Alors, parmi ces trois pays que j'ai découvert, sinon j'ai visité, alors je me suis dit qu'au Burkina, au Ghana c'était bon, mais là-bas c'est plutôt l'anglais. Alors que moi, je suis plutôt francophone. D'accord. Ma présence au Burkina Faso depuis 2012. Depuis 2012 et cette présence a été productive en termes de sorties musicales. Tu as proposé tellement de chansons. Je pense que tout a commencé avec le titre « Ouaga Zouglou ». Oui, « Ouaga Zouglou », un Ivoirien vivant au Burkina, qu'est-ce qu'il allait faire tout de suite pour se faire remarquer ? Donc moi, je me suis dit que je suis dans un pays qui n'est pas forcément… qui n'a pas créé le Zouglou, mais qui consomme beaucoup le Zouglou. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour emballer tout le monde ? C'est ainsi que j'ai réfléchi et j'ai trouvé d'associer mon Zouglou à la source Bukinabé. D'accord. Donc, avec lui, les gens se sont bien intéressés à la source et ils m'ont découvert, effectivement. Et je pense que ce maxi-single-là m'a vraiment propulsé, ça m'a permis d'entrer dans l'univers musical Bukinabé. Donc, depuis là, je suis suivi de très près par le Bukinabé. On va donc dire que le Ouaga Zouglou est le Zouglou qui est fait à Ouaga. Effectivement, le Zouglou qui est fait à Ouaga. À Ouagadougou. D'accord. C'est pour toute la communauté burkinabée vivant en Côte d'Ivoire. Dieu se le sait qui nous écoute chaque samedi, chaque dimanche sur cette belle radio Ivoire FM. Je vous propose de découvrir la chanson pour ceux qui ne connaissent pas encore l'artiste. Le titre Ouaga Zouglou, c'est Bibiche, sérénité sur le plateau de Ivoire FM, l'émission Zouglou Plus. Pur bonheur de le recevoir. Le reggae est né en Jamaïque, ici en Afrique, on a nos reggae. Le rap, le hip-hop, c'est là-bas, mais ici c'est bien représenté. La Jamaïque reste un chelou et nous remonte sa très jeune. La tradition et ta culture, ça doit se savoir. Alice là-bas, ça doit se savoir. Le titre Ouaga Zouglou de Bibiche, sérénité, c'est du Zouglou qui est fait à Ouaga et c'est bien pour le creux des oreilles. On poursuit la causerie avec notre invité. Merci à Mea Dubois qui nous écoute. Merci à Moussa Kone, merci à Yannick Rossi, le manager du groupe Révolution. Merci à Anna Marielle Onguesson, la belle Anna Marielle Onguesson. Merci pour tout. Alors, le deuxième titre que tu vas nous proposer, Bibiche, sérénité, c'est le titre Décision. Décision, oui. D'accord, alors qu'est-ce que tu dis dans la chanson ? Alors, Décision parle de personnes qui se font... Je veux dire, les gens qui n'ont jamais pris d'initiative, en fait. D'accord. Voilà, c'est pas parce que je suis à cette radio aujourd'hui que tout ce que vous me dites de faire, je dois le faire forcément. C'est pour cela que vous remarquerez que dans ce texte, le référent même dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. D'aucuns vont prendre ça d'une autre façon, mais moi, j'ai plutôt mis en exergue le côté philosophique de cette pensée d'un grand homme africain. D'accord. Voilà, donc, d'un politicien africain, je veux dire. Donc, c'est cette pensée-là que moi, j'ai développée à ma manière. Et donc, ça donnait ce que j'ai appelé Décision. D'accord. Parce que moi, je suis allé sur des exemples assez simples, assez terre à terre pour faire passer mon message. Je vous prends un exemple. Par exemple, si tu demandes aujourd'hui à tous les fumeurs, sur 100%, il y a 80 qui te diront que moi, je n'étais pas fumeur avant, mais c'est quelqu'un plutôt qui m'a envoyé d'aller acheter sa cigarette et donc, à force d'allumer, allumer, ça m'a contaminé. Donc, aujourd'hui, je suis fumeur. À cette personne-là, moi, je leur ai dû prendre leurs décisions parce que ce n'est pas parce qu'on t'envoie que tu dois forcément faire ce que la personne te dit de faire. Donc, je suis allé sur des exemples à terre à terre pour faire peut-être passer mon message. D'accord. C'est pour cela que le titre-là, c'est intitulé Décision. Décision. Et il faut se décider. Tu invites chaque jeune à se décider, à s'affirmer de manière mature. Effectivement. D'accord. C'est Bibiche, Sérénité sur Ivoire FM, mesdames et messieurs, pur bonheur radiophonique, c'est Ivoire FM 103.4. Le titre Décision, on découvre. Pour ceux qui ne le connaissent pas, nous, on connaît la chanson déjà, elle est belle. C'est pourquoi on la passe sur cette radio. Ça, c'est pas le son, yada yada. Yes, hey ! Papa Georges de Vasili. Quand on t'envoyait, faut savoir t'envoyer aussi, mon ami. Quand on t'envoyait, faut savoir t'envoyer aussi, ma chère. Papa Ismail, on te dit pas de ne pas copier, mais copie dans le bon sens pour ne pas regretter. Fais-tu dire si je savais, si je savais, et quand on te parle dans la vie, quand je sais qu'il est bon pour pouvoir la faire. Oui, c'est vrai, il faut retenir la mélodie, il faut également retenir le texte, parce qu'il est fort, il émane de Bibiche Sérénité, qu'on reçoit depuis 18h15. Alors, de titre décision, j'imagine que ça annonce un album qui n'est pas loin. Effectivement, c'est un album qui s'annonce, et l'album n'est pas loin. Alors, le titre décision, il fait, depuis que j'étais installé au Burkina, j'ai travaillé, j'avais toujours l'habitude de travailler avec les arrangeurs qui vivent au Faso, c'est-à-dire les arrangeurs burkinabés. Mais pour cette décision, pour ce titre-là, je fais un flashback, je suis venu à Abidjan, et donc je travaille avec un arrangeur aussi qui se veut sérieux, qui s'appelle Ross Atu, c'est avec lui que je fais le son décision. Et je vous assure que depuis que le son est lancé, depuis le 21 juin, ce qui fait exactement deux mois que le son est en position, nous avons une forte réaction. Les gens apprécient vraiment le son, et ça nous fait plaisir. Parce qu'il faut dire qu'au Burkina Faso, les consommateurs du Zouglou sont nombreux. Les gens adorent surtout la bonne musique là-bas, et donc depuis que c'est sorti, aujourd'hui on a vu d'une autre heure. Les gens comprennent que ce n'était pas de l'amusement quand on a dit que nous sommes fraiseurs du Zouglou et vivants au Burkina. Aujourd'hui ça a donné une autre, je peux dire, ça a donné une autre coloration au showbiz de Burkina. Parce qu'avant qu'on a dit Zouglou, les Burkina cherchaient d'abord en Côte d'Ivoire qui est là. Je ne dis pas que les Ivoiriens ne font pas le Zouglou, d'ailleurs c'est la balle ici. Mais au Faso, il n'y avait pas de faiseurs de Zouglou installés. Et depuis que nous sommes là, on a apporté un petit plus. C'est pour cela que je vais profiter de votre micro pour lancer un appel aux grands frères Zougloutiques. Tout à l'heure, vous avez annoncé l'arrivée ici de Didier Bidet. Je pense que ce sera l'occasion peut-être de le voir dans les locaux de la radio ici. Et de lui dire que les doyens à qui ils sont doivent penser à cette relève Zougloutique à l'extérieur. Parce que quand on parle de Zouglou aujourd'hui, avant, les gens parlaient de la Côte d'Ivoire et de la France. Mais moi je vous assure que le deuxième pays consommateur de Zouglou est bel et bien le Burkina Faso. Alors on doit penser aussi à comment faire pour encadrer ces jeunes Ivoiriens qui sont levés, qui sont allés à l'aventure et faire du Zouglou leur musique et de représenter dignement le Zouglou dans les pays étrangers. Donc c'est à ce petit message que je voulais lancer à tous ces doyens qui nous écoutent. Message, je vais passer 5 sur 5 parce que Bidet Didier nous écoute dans sa voiture déjà. On le salue encore une fois au passage. Et puis aujourd'hui, dernière question certainement, comment tu te perçois ? Tu promeux plus la culture burkinabé ou ivoirienne ? Tu vois Burkendi, c'est quoi déjà l'utilisation que tu as porté ? Burkendi, c'est une marque de vêtements qui est vraiment propre au Burkina Faso. Et ça, tu es le porte-slambeau ou le promoteur de cette marque. Je veux dire, est-ce que tu n'as pas finalement perdu ton identité ivoirienne ? Non, 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 je n'ai pas perdu mon identité ivoirienne parce que la preuve en est que je suis un faisais du Zouglou. Alors que le Zouglou, nous savons tous que la base du Zouglou, c'est bel et bien Abidjan. C'est bel et bien la Côte d'Ivoire. Donc je suis dans un Burkendi ce soir pour juste dire qu'au-delà des frontières ivoiriennes, il y a des personnes, il y a des artistes, il y a des jeunes gens qui vraiment œuvrent pour la cause zougloutique. Et donc, c'est vrai, ils veulent faire connaître le Zouglou dans un autre angle. Vous savez qu'on dit toujours que l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire, c'est le Zouglou. Je suis d'accord, parfaitement d'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait pour vraiment imposer le Zouglou à l'extérieur ? On me dit toujours que le Zouglou est une mesure qui a dépassé les frontières. Mais est-ce qu'il y a un artiste qui n'est pas ivoirien, qui fait du Zouglou, par exemple, au Mali, au Bénin, au Nigeria ? Vous voyez, moi, je dirais non. Mais je pense que nous, les Zouglouments installés au Burkina, nous sommes en train de réélever ce défi. C'est pour cela, tout à l'heure, j'ai parlé qu'il faut que les gens se souviennent de nous. Il faut que les gens sachent que quand ils ont leurs événements de récompense, il faut qu'on pense à nous. Parce que quand tu travailles, tout travail mérite une petite récompense. Tout travail mérite un salaire. Et le salaire de l'artiste qui vit quelque part, qui représente sa culture, c'est juste une récompense. On a bien compris. Bibi Sérénité, en tout cas, on a pris un grand plaisir à te recevoir ici. À travers toi, on salue tous les promoteurs de notre mouvement là-bas, au Pays des Hommes Intègres. Je veux penser à Roland Batois, mon ami, mon frère, animateur et mérite au Burkina. Je veux penser également à Nana Momo Atri qui est à Avignon. Et puis j'aimerais penser à tous ces anonymes qui oeuvrent pour l'avancée de notre mouvement. On t'a beaucoup écouté. On va peut-être te permettre un acapella en 30 secondes pour voir la pureté de ta voix. C'est important aussi. On y va donc. Suis un beat ou comme ça? Non, vas-y, vas-y, à blanc comme ça. Oui, ça n'a qu'à finir. Oui, ça n'a qu'à finir. Oui, ça n'a qu'à finir. Ça ne doit plus continuer. Eh, nation, les horaires du passé. Oui, oui, il ne faut pas du présent. Là, doivent-nous servir pour notre futur. Ça n'a qu'à finir. Ça n'a qu'à finir. Ah oui, ça n'a qu'à finir. Ça ne doit plus continuer. Eh, ça n'a qu'à finir. Ça n'a qu'à finir. Eh, ça n'a qu'à finir. Ça ne doit plus. La jeunesse se plaint. On dit, il n'y a plus boulot. Yeah, boulot. Ma oui, yeah. Ça n'a qu'à finir. Yeah, ça n'a qu'à finir. Ma solathe soni. Oh, la fête du Zouglou. Ma solathe, que Dieu te bénisse. C'est vrai que les bébés, ils chantent comme ça. Mais je suis toujours dans la vie. J'ai toujours lancé le message là. Pour que vous puissiez entendre. Ici là, tout est mélangé. On dit le Zouglou, c'était national. Mais le Zouglou à Gala. Vraiment, pensez à nous. Parce que là, ça n'a qu'à finir. Ah, yeah, finis-le. Ah, finir. Ça ne doit plus continuer. Merci beaucoup. Vivi Sérénité. Merci d'être passé. On est là. C'est ta maison. On fera le relais de toutes tes œuvres. Merci beaucoup. Parce que c'est bon, c'est cool. Et puis, on est là pour le Zouglou. Merci. On va se laisser avec encore un bout de ta chanson, décision. Et à très bientôt. Merci papa. Merci beaucoup.